Seigneur, toi qui as éclairé le vieux roman par les étoiles, tu as dénuiné la terre par tes fonds. 26e dimanche de l'année A, Saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. C'est dans le contexte d'enseignement que Jésus fait aux autorités religieuses, les grands prêtres et les anciens du peuple. Et il leur demande leur avis, et d'ailleurs ils vont avoir la bonne réponse parce que c'est évident, il leur demande leur avis, un homme avait deux fils d'abord. Alors fils ici, il n'y a pas écrit fils exactement, il y a écrit tecna, tecnon, au singulier, ça veut dire vous des enfants que j'ai moi-même engendrés. Tecnon, il y a une idée quand même d'engendrement, de paternité reconnue, vous qui m'appartenez, et ils sont tous les deux des tecna, c'est-à-dire les deux ont été engendrés par le même père et participent à l'amour du même père. Donc deux enfants, deux fils, deux enfants, on va peut-être mieux traduire par enfant, et des enfants à qui il dit, allez travailler aujourd'hui à ma vigne. Alors Dieu qui nous envoie travailler, ça date de la Genèse. La première fois qu'il y a ce mot de travail, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 2 au verset 15, où il est écrit que le Seigneur prie, le Seigneur Dieu prie Adam, il le conduisit dans le jardin d'Éden, le paradis, pour qu'il le travaille et qu'il le garde. Le travail du jardin, le travail de la vigne, c'est la participation à l'œuvre de Dieu, c'est participer au Dieu créateur, à l'œuvre du Dieu créateur. Et chez les Colossiens, Saint Paul parlera du travail pour rappeler dans quelles conditions doit s'exercer ce travail. Colossiens 3, 23 « Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pas pour plaire aux hommes. » Voilà, on a la définition du travail que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, on connaît l'histoire de cette parabole, le premier que le Seigneur appelle, il lui dit, voilà, « Enfant, va aujourd'hui travailler dans la vigne » et il répond « Je ne veux pas ». Donc, refuse la volonté de Dieu dans sa vie, clair et net, « Je ne veux pas ». Et puis, tout de suite après, il est dit, alors il regrette dans ce Jeanne d'Arc, dans la traduction liturgique, il se repentit et il y alla. C'est un verbe assez rarement utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de conversion ou de repentir. Ici, c'est le verbe « metta-mélomaï » qui veut dire changer radicalement de centre d'intérêt, de souci. Voilà, changer de ce qui a de l'importance dans notre vie, ça va changer, la hiérarchie va changer et il va y avoir un avant et un après. Avant, je me souciais de ça et maintenant, je ne veux me soucier que du Seigneur. Voyez, le mot de conversion dans le Nouveau Testament, en général, c'est « metta-mélomaïa ». Ça veut dire, c'est notre esprit, un avant et un après dans notre esprit, dans notre pensée. Là, c'est plutôt dans le centre, dans le fer, on va dire. Donc, un avant et un après, désormais, je vais me mettre en peine. Pourquoi ? Pour accomplir la volonté de Dieu, pour œuvrer de Dieu, pour œuvrer pour Dieu. Donc, il fait ça, il se repent, il change complètement sa vision des choses et il y a là. Par exemple, prendre soin d'eux, oui, pour vous donner une idée de ce que veut dire le verbe « mélo » avec lequel on a fait « metta-mélomaïa » dans Saint-Pierre. Première lettre de Saint-Pierre, chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7, voilà ce qu'il est écrit. « Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Voilà, c'est prendre soin. C'est-à-dire, on change notre manière de prendre soin de notre vie, etc. Voilà, prendre soin d'eux. « Méta-mélomaïa ». Alors, voilà, un avant et un après, il décide d'aller travailler dans la vigne du Seigneur qui lui a été confiée. Alors, le deuxième, alors lui, le deuxième impeccable, il s'approche, le Seigneur lui dit « va travailler à ta vigne » et il répond, alors c'est traduit par « oui, Seigneur » dans la traduction liturgique, mais on pourrait pratiquement traduire par « me voici, je suis en ta présence et je suis à ta disposition ». Le problème, c'est que jamais on ne dit « me voici » tout court, c'est toujours « me voici, je viens, me voici, j'arrive pour faire ta volonté ». Le « me voici », c'est les bonnes intentions, c'est une prière admirable, trois heures d'adoration, après on sort et on ne fait rien. Vous avez par exemple, dans l'épître aux Hébreux, où le modèle du « me voici pour faire ta volonté » est donné par le Seigneur Jésus lui-même. Hébreux, chapitre 10, verset 7. « Alors j'ai dit « me voici, je suis venu mon Dieu pour faire ta volonté ». Chaque fois qu'il y a « me voici », c'est que ta volonté se fasse en moi et je vais faire en sorte de m'ajuster à ta volonté. Ici, dans les Hébreux, c'est Jésus qui cite le psaume 39, vous verrez. Ou encore quand les premiers disciples sont convertis, ce jour merveilleux de la Pentecôte où il y a des conversions en pagaille, enfin il y en a encore aujourd'hui, heureusement. Mais voilà, acte 2, 37. « Les auditeurs furent touchés au cœur et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire ? » Vous voyez, que devons-nous faire ? Alors, c'est ce qui manque au deuxième fils, qui est d'accord mais qui ne fait rien. Vous avez aussi, ça on connaît ça par cœur, dans Matthieu 7, 21 « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » C'est absolument pas une condamnation de la prière, bien au contraire, ça veut dire que dans la prière est inclus le désir amoureux de faire ce que Dieu veut. Voilà, donc on comprend bien que là est le grave péché de ce deuxième fils qui est aussi celui, sous-entendu, des anciens et des grands prêtres. Alors qu'il était dit dans le livre du Deutéronome à propos de l'écoute de la parole de Dieu, « Elle est tout près de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. » Deutéronome 30, 14. Alors ensuite, le Seigneur, à la suite de ces deux modèles de fils qui, un a accompli la volonté, l'autre ne l'accomplit pas, cite comme autre modèle, de manière complètement stupéfiante, les prostituées et les publicains. Il cite les prostituées et les publicains qui ont eu la foi, qui ont cru dans la parole de Jean-Baptiste et qui se sont convertis. Ils ne sont pas saints parce qu'ils sont prostituées et publicains. Ils sont saints parce qu'ils ont eu l'humilité d'accueillir la parole de Dieu et de se convertir. C'est exactement de quoi il est question ici. Je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru en la parole de Jean-Baptiste et ils ont changé de soucis, de préoccupations. La conversion des prostituées et des publicains, c'est quelque chose de tout à fait magnifique. Ça montre la puissance de Dieu. Vous avez par exemple dans Saint-Luc, au chapitre 15, au premier verset, « Les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter ». Voilà. Et encore, voilà, on venait tous à Jésus pour l'écouter. Et on se rappelle, par exemple, l'appel de Matthieu, qui était un publicain, qui non seulement il a écouté Jésus, mais immédiatement il a tout largué. Il est parti pour suivre Jésus. Et on se dit, qu'est-ce qui fait que les publicains et les prostituées se convertissent alors que d'autres, comme les grands prêtres et les anciens, refusent de se convertir ? Le grand problème, c'est l'humilité. Et c'est ce que nous enseigne justement le psaume de ce dimanche. La fin des versets qu'on entendra. Voilà ce que peut être la prière des publicains et des prostituées. « Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. » C'est très exactement ce qui est dit ici à propos des publicains et des prostituées. « Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice. Vous n'avez pas cru à sa parole, mais les publicains et les prostituées y ont cru. » Donc le chemin de la conversion, c'est l'humilité. Et plus on est pécheur, évidemment, plus on a conscience de ses fautes et plus on peut aller vers le Seigneur dans l'humilité. Il y a une admirable prière de saint André de Crète qui explique comment entrer nous aussi dans le royaume de Dieu avec les prostituées et les pécheurs. Une prière d'humilité, de reconnaissance profonde de son péché. « Dans ta compassion, ô mon Dieu, jette sur moi les yeux de ton amour. Comme la prostituée, je te crie, j'ai péché. Contre toi seule, j'ai péché. Reçois mes larmes comme tu as accepté le parfum de la pécheresse. Pardonne-moi comme le publicain, je crie vers toi. » Alors pour terminer avec les grands prêtres et les anciens, ce que Jésus leur reproche, c'est même après avoir vu le miracle de la conversion des publicains et des prostituées, après avoir vu l'admirable exemple que donnait saint Jean-Baptiste, ils ne sont pas revenus sur leurs idées, revenus sur ce de quoi ils s'occupaient et ils n'ont pas cru. Voilà, c'est ce qui était dit déjà dans saint Luc au chapitre 7, versets 29 et 30. « Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté la volonté que Dieu avait sur eux. » Et je termine avec un texte de saint Jean Chrysostome qui commente ces derniers versets. « Jean-Baptiste est venu à vous vivant selon la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. » Il est question de Jean-Baptiste dans le texte de ce dimanche qui vient dans un chemin de justice, c'est-à-dire un désir d'être complètement ajusté à la volonté de Dieu. Donc, « Il est venu en vivant selon la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Il est venu à vous vivant selon la justice et cela d'une manière si manifeste que sa conduite vénérable et sa vie angélique ont brisé les cœurs des publicains eux-mêmes et des prostituées, les ont frappés de terreur et inclinés à croire, tandis que vos cœurs n'ont pas été touchés. » Vous voyez pourquoi il est normal que les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Un laïc faisant pénitence vaut mieux devant Dieu qu'un clair demeurant dans ses péchés. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada